Écoutez bien ce témoignage. Les moments qui étaient autrefois si doux et tendres entre nous sont maintenant empoisonnés par des disputes sans fin. Je vois aussi des signes étranges. Des objets personnels de mon mari disparaissent mystérieusement, des bruits étranges retentissent dans la maison la nuit. J'ai peur, je ne sais pas comment gérer tout ça. Je l'ai supplié de se confier à moi, mais il reste muet, comme s'il était enfermé dans une bulle invisible. Je ne veux pas le perdre, mais je ne sais pas comment l'aider. C'est comme s'il était envoûté par quelque chose qui nous sépare de plus en plus. Je pleure chaque nuit en priant pour que cela passe, pour que mon mari revienne à lui-même, pour que nous retrouvions la paix et l'amour que nous avions. C'est tellement déchirant de voir la personne que j'aime se perdre de cette manière. Est-il vous plaît, docteur Maher, dites-moi ce que je dois faire ? Vous avez bien écouté le témoignage de cette sœur. Et très fortement, très probablement, elle souffre, elle et son mari, d'une sorcellerie de séparation. Ils avaient une vie, comme tout le monde, une vie de couple parfaite, plus ou moins. Ils avaient une vie bien, elle l'aimait, et du jour au lendemain, le comportement a bien changé. Il ne s'intéresse plus à elle. Quand il est dehors, quand il est loin d'elle, elle est bien. Quand il rentre à la maison, c'est un tyran. Il devient agressif, elle ne la supporte pas. Tout ce qu'elle fait, ça ne lui plaît pas. Il ne mange plus. Il est vraiment un autre. Et elle lui a déjà parlé de se soigner. Mais lui, le shétan qui lui souffle dans sa tête, lui, il est très bien. Lui, il n'a rien. Il ne veut pas se soigner. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette sœur de faire? C'est quoi la solution? Donc, premièrement, il y a une très grande probabilité qu'il y ait une sorcellerie de séparation. Il faudrait essayer de voir, bien sûr, sans parler à lui de ce sujet. Voir quelles sont les personnes qui peuvent être derrière ça. En général, soit c'est des relations d'avant. Donc, il était peut-être avant marié ou il avait déjà quelqu'un ou fiancé, etc. Et que ça s'est coupé et qu'il y a une vengeance malgré que lui, il s'est remarié. Donc, ça, c'est la première probabilité. Deuxième probabilité, la belle-mère, les belles-sœurs, etc. Et bien sûr, toujours, au moins, je sais de quoi il s'agit. Toujours, quand je sais de quoi il s'agit, je peux bien me soigner. Et après, puisque, en général, ce type de personnes, elles sont plus touchées. Le toucher, il est sur la femme et sur l'homme. Mais la femme, il a un peu de conscience. Et subhanallah, ce type de sorcellerie, de séparation, il touche beaucoup plus les hommes que les femmes. C'est-à-dire, l'influence est beaucoup plus forte parce que les hommes, en général, ils refusent de se soigner. Beaucoup d'hommes sont malades et ils refusent de se soigner. Alors, le conseil, c'est qu'organiser, qu'organiser, qu'organiser avec ce que je vais réciter. Et je vais vous dire, Inch'Allah, ce qu'il faut réciter. Et je vais, Inch'Allah, essayer de l'écrire dans la description, en arabe et en phonétique. Il faut réciter sept fois des versets que je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Sur l'eau qu'il boit. S'il y a du jus qu'il boit, je récite dedans. S'il y a même le manger, la chambre, la maison, et surtout la chambre où il dort. S'il dort dans le canapé, je pchup-chut, le canapé où il dort, l'oreiller, etc. Je mets, dès qu'il n'est pas là, je mets surat le bakara en boucle dans la maison. Et surtout, aussi, les rokiahs de la sorcellerie de séparation. Et les versets que tu dois réciter, et comment réciter, sur l'eau, sur le thé, sur le café, tout ce qu'il fait. Le café, même s'il est encore en poudre, tu récites dedans. Comme ça, même si lui, il prépare lui-même son café, ça va être coranisé. Donc tu vas réciter plusieurs fois, en crachetant, cette fois, comme ça, en arabe, et en crachetant. Je répète encore. Essaye de réécouter cette vidéo plusieurs fois, ce passage, pour que tu prononces, de plus tu prononces bien, mieux ça. Et tu répètes cette fois, sur l'eau, sur l'endroit, même sur les habits, etc. Et ensuite, tu récites ce deuxième verset que je vais, incha'Allah, écrire dans la description. Je vais la dire un peu moins vite. Et pareil, je l'ai dit sept fois. Ensuite, Donc les dernières surates du Coran, sept fois. Et je crachote sur ces choses-là. Et je lui donne. Et bi'idnillah, vous allez remarquer que le feu commence de s'éteindre. Et même si ça s'allume encore plus les premiers jours, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, bi'idnillah, avec le dua, la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va commencer de changer le cœur de votre mari. Et il va commencer de se rapprocher. Surtout, il faut savoir que quelqu'un veut vous le prendre. Quelqu'un veut vous le prendre. Donc, ne cassez pas votre maison. Et battez-vous. Eh bi'idnillah, mes soeurs, ceux qui ont le même problème. Donc, dites-le dans les commentaires. Et dites-moi comment vous le vivez. J'ai rencontré beaucoup comme vous. Et dites-moi ce que vous avez fait. Et est-ce que vous avez trouvé une solution. Et qu'Allah Azza wa Jal vous donne une guérison définitive. Ya Rabbi l'Arami. Wassalamu alaikum.